On a l'artérité une fois. Il y a une variation de la tension d'entrée ? Non, donc ça veut dire qu'il ne se passe rien au niveau du courant. Si on promet quelque chose, on verrait une variation de la tension d'entrée de la batterie parce qu'on en prendrait du courant sur la batterie. Vu qu'on n'en prend pas, il n'y a pas de variation de sa tension. Ça nous corrige une chose, c'est-à-dire que ça, si je le fous là-dessus, théoriquement, je vais avoir l'inverse de ce qui doit se passer dans tous les systèmes classiques. C'est-à-dire que dans un système classique, si je le mets, je ralentis de suite le rotor, c'est bien ce qu'on n'entend. J'ai ralenti le rotor, mais dans un endroit spatial où j'ai du temps médiatique et de l'énergie négative. Et bien j'accélère, alors que pourtant cette bobine n'est pas alimentée. On peut faire quelque chose d'autre, maintenant. On revient au point initial. Je vais mettre cette batterie en force-circuit. Le rotor est encore sorti avec une diode. Je vais dire accélération plus phare, encore circuit. Cette démonstration ne donne qu'une chose, c'est que ce rotor, il n'y a pas de limite de charge. Plus c'est gros et plus ça marche. Et ça veut dire aussi une deuxième chose, ça veut dire que si on peut récupérer, c'est-à-dire inverser la loi de la thermodynamique, une des lois de la thermodynamique, c'est-à-dire la loi de Lenz dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire une charge sur un rotor. Lorsque je mets une charge inductive sur un rotor, je prends de l'énergie à système. Dans notre cas, quand on met une charge inductive sur le rotor, on ne prend pas d'énergie dans le système. Donc on reste dans les bons réglages et on a une charge infinie. Elle pourrait faire la taille qu'on veut. Donc on va inévitablement dépasser à un moment ce qu'on consomme en entrée. À partir de là, le système est complètement à l'envers de ce qui existe. On a un système qui sous-charge, donne plus d'énergie. On consomme moins d'entrées parce qu'on allège le système. On prend de l'induction et plus on charge et plus on en a. Il ne faut pas oublier qu'ici, on avait déjà une batterie qui se décharge, qui fait tourner un système. On a des pertes théoriquement mécaniques qui rechargent une batterie. Là, on va récupérer plus de la moitié de l'énergie à ce moment-là. Il ne reste plus qu'à récupérer une autre moitié d'énergie pour faire un COP2. Si, en plus, on peut se permettre de mettre une bobine et qu'elle n'a aucune action sur le rotor ni sur le système et qu'on peut prendre une charge quasi infinie parce qu'elle n'a aucune action dessus, tant qu'elle est bien placée dans l'espace, c'est bon. Inévitablement, le COP dépasse 1. Merci.